C'est vraiment moderne, surtout le demi-fond. Il a besoin de, comment on appelle ça, de terrain vague. À côté, le golfe, 50 mètres, on avait de la chance, je le dis, je m'excuse, dans notre réussite, on avait de la chance. Le golfe est fermé. Oui, fermé. J'ai fait une proposition avec beaucoup de jeunes, dont Amar Bourras, il est d'accord. Amar Bourras, le président de la Fédération Jeanne d'Athlétisme. Avant aussi, avec le directeur de l'OCO, j'en avais parlé, pas seulement, mais avec un groupe. Et c'était pour essayer de bitumer la boucle où les marathons sont en train, parce que maintenant, c'est impossible de courir l'autoroute, où il y a la marche. Et il y a deux banquettes ou trois banquettes pour mettre un peu de tuff. C'est l'idéal pour l'entraînement des jeunes. Aujourd'hui, rien n'est fait. Impossible de s'entraîner au golfe. Vous dites au stade d'athlétisme, ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Le golfe, si une fois le golfe est ouvert, va aider jusqu'à 40-50% de la valeur de l'athlète. Il va lui donner une force extraordinaire. Le varier fait travailler des qualités que l'athlète ne peut pas travailler. Parce que maintenant, il n'y a plus de salle pour aller faire un travail dans l'athlète. On a besoin sur le plan musculaire. Quand vous parlez d'Alger, c'est la même chose sur les autres villages ? Non. Est-ce que vous sillonnez le territoire national ? Non. Vous allez à Borge qui est fièvre de demi-fond. Moi, je pense qu'il faut créer une grande école avec un bon encadrement. Vous avez HLF. Vous avez l'OED qui donne d'excellents athlètes. Vous avez beaucoup de battements. Mais est-ce qu'ils ont les conditions de travail ? Les conditions existent. Les conditions existent. Vous avez vu le Borge commencer. C'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi ne pas créer un centre olympique là-bas ? Parce que Tijda ne correspond plus comme avant. C'est fini. Avec le monde qui monte là-bas le week-end, etc. Il n'y a plus de... C'est notre fonds remueux à nous, Tijda. Mais il faut faire un remueux. Tu ne trouves pas autant de monde. Quand tu vas travailler, tu travailles le rouleur. C'est tranquille. Chez nous, il y a beaucoup de monde. Et comme on utilise beaucoup plus le... Mais il y a du monde pendant les week-ends, ou les périodes scolaires, les vacances, mais sinon pour le reste du temps. Oui, mais maintenant, il y a beaucoup de monde. C'est vite. Abdou Serwani, vous également qui sillonnez le territoire national, c'est à travers l'exemple que vient de donner M. Mohamed Gouesmi. Vous dites également que c'est le suivi qui manque à nos athlètes. Quand je parle du suivi, de manière générale. Oui, je crois que... Dans la progression de l'athlète. Je crois que M. Gouesmi, je ne le crois pas, je suis convaincu, c'est une grosse personnalité de l'athlétisme. Et en parlant, il donne des solutions. Si aujourd'hui, le stade annexe est saturé, eh bien... On ne peut pas délocaliser ? Écoutez, vous allez à Bordeaux-Bordeaux, c'est le paradis pour se préparer en athlétisme. Il y a des athlètes qui se préparent actuellement à Bordeaux-Bordeaux. Il y a des gens intelligents qui ont peut-être suivi les conseils de M. Gouesmi et qui sont déjà à Bordeaux-Bordeaux. À Soukhotnin également, la sélection nationale militaire est sur place. Elle était à Batna avant cela. Il y a Batna où il y a un centre de regroupement. Vous savez, moi, quand M. Gouesmi parle de l'infirmerie, écoutez, il y a 20 entraîneurs, ils sont incapables de se battre, et 20 clubs incapables de se battre pour ouvrir une infirmerie qui a fermé ses portes. Ce n'est pas normal. Mais vous voudriez rester sur les centres de préparation. On dit Alger est saturé. Mais il y a Sétif qui a ouvert ses portes, il y a Biscra qui vient d'ouvrir ses portes, Il y a Batna, Tazult, Tazult, M. Mrezi qui tient le centre de préparation. Mais expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'on ne va pas là-bas se préparer ? Eh bien, les gens qui sont partis, je peux vous le dire et je peux vous l'assurer, M. Amar Djibour, que les gens qui sont partis faire un stage à Batna au début décembre, ils étaient émerveillés, ils ont même prolongé leur séjour, parce qu'ils ont vu sur place quels étaient les moyens de préparation. Alors, vous avez bien évidemment la piste, vous avez de quoi un parcours pour faire votre force. Donc, les conditions. Vous avez également des moyens ultra-modernes de récupération et de soin sur lesquels l'État algérien a investi. Abdel Serwani, quand vous dites ça, l'État investit, les conditions sont là et on est là à dire non, on ne peut pas, on n'a pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut dire que ces moyens sont là, soit on préfère l'étranger pour aller se préparer, juste de terminer, on préfère aller se préparer à l'étranger, en Espagne, en Afrique du Sud, au Mexique, alors qu'en altitude, on peut travailler, c'est fini, l'époque d'IFRAD. Pourquoi ne pas, est-ce que nos athlètes, nos jeunes athlètes, avec les entraîneurs, n'utilisent pas toute cette infrastructure qui est mise à leur disposition ? Oui, je suis d'accord, vous savez que vous connaissez beaucoup de choses, je m'excuse. Je sais que le bon journaliste fait toujours un travail de recherche et l'information, elle est très importante. Ces centres existent. Personnellement, j'ai fait une préparation avec des athlètes de demi-fond et fond à Batna. On n'est pas monté à Tazout, parce que ce n'était pas encore bien prêt, mais on a fait l'auberge de jeunesse. Et crois-moi que c'était quelque chose de très bien, puisque l'équipe de Cap Batna était logée là-bas. Et à côté, on sort de l'auberge, même pas deux kilomètres, on avait les parcours extraordinaires, on était jaloux. On a utilisé, et les athlètes, parmi les athlètes qui ont fait le stage, il y a quatre qui ont fait leur minima pour le championnat du monde des Jeux olympiques. Et ce n'est pas avec 2h16 ou 2h17, c'est 2h13 et moins. Ça veut dire que quand vous avez les conditions, il faut savoir les utiliser, comme il a dit M.A.M.A.J.Bourg. Nous avons des centres, il ne faut pas dire que nous avons un centre, il faut l'utiliser. Maintenant, l'athlète de haut niveau exige comment il est arrivé. On peut voir leur carrière. Moi, j'ai un livre comme ça où j'ai tout mentionné. On peut voir leur performance. Vous me dites Nordine ou Abdurrahman ou Habchaou, je vous donne toutes les performances réalisées, meetings, etc. C'est ça le suivi. Mais moi, ce qui intéresse le téléspectateur, dites-nous, M.Gwasmi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à reproduire ? Je ne dirais pas Nordine Morsli parce que Nordine est une exception. C'est un athlète exceptionnel. Peut-être que dans 20 ans, on aura un autre comme Nordine Morsli. On n'arrive pas à avoir des Habchaoui, des Abdurrahman, des Brahmias, des... Bounours, des Bounours, et j'en passe. Mais la conjoncture est telle, M.Gwasmi, la conjoncture est telle, qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a une chose qu'il faut aussi tenir compte. On avait de grands clubs. Or, le grand club, d'abord l'athlète est suivi dans son club. Le suivi de l'athlète numéro un, c'est dans le club. Il y a le suivi. Quand vous avez de bons dirigeants, etc. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait de très grands clubs. Mais aujourd'hui, les clubs n'existent plus ? Il n'existe. Il n'y a pas le CREBSEM, qui est une structure militaire qui fait du bon travail. Il y a le GSP, non ? Le GSP, mais ce n'est pas comme on veut. Il y a le Mouloudia qui revient. Non, le Mouloudia, ce n'est pas comme on veut aussi. Quand on fait venir des athlètes, on enlève des athlètes d'un club qui est là-bas pour les faire venir à Alger. Ce n'est pas bien aussi. Mais si à Hanaba, on ne travaille pas, ces athlètes n'ont pas les conditions pour travailler. Il n'y a pas de club. Il faut dissoudre le club et la ligue de Hanaba. Vous savez très bien que s'il n'y a pas cinq clubs ou six clubs, la ligue ne peut pas exister. Et c'est comme ça qu'on encourage. Aujourd'hui, Maman, si vous voulez que la réussite de notre demi-fonds, etc. C'est qu'il faut aussi respecter les statuts et les règlements. Quand vous dites une ligue, pour pouvoir créer une ligue, il faut un minimum cinq clubs ou six clubs. Quand il y a deux clubs, on ne peut pas. Aussi, la valeur de l'encadrement, le suivi des athlètes, c'est l'encadrement aussi fédéral et aux ligues. Quand vous avez des membres, je m'excuse, je ne cherche pas à faire du mal à qui. Vous ne voulez vous fâcher avec personne. Ce n'est pas grave. Voilà. Non, je ne me fâche pas avec personne. Je le dis. C'est ça, le suivi. Si je suis là et que je n'ai pas de connaissances, je suis dans une structure fédérale et que je ne peux pas apporter quelque chose. Parce que je suis dans un club et que je n'apporte rien dans ce club. Et que je suis membre d'une ligue et que je ne peux pas apporter dans une ligue. Ce qui fait que ma ligue, elle-même, elle est misquine à la gale pauvre. Mais je suis pauvre. Elle est abandonnée. Et je viens, je suis membre du bureau fédéral. Voulez-vous que je m'occupe d'une fédération et des athlètes de grands talents, etc. Impossible. D'abord, il faut que là où je suis, tout doit être bien. Pour que je sois au niveau fédéral, je peux apporter un plus. Ce n'est pas le contraire. Et c'est ça qui le ferait Simam pour le suivi des athlètes. Ahab Dussarwani. Oui, je crois qu'il a raison en termes de valeur ajoutée. Il y a très peu de membres qui... Mais est-ce qu'on ne se perd pas en confondant ? Parce que pour vous, un membre fédéral va influer sur le fait qu'on n'arrive pas à reproduire des Nord-in-Morsley ? C'est la décision. Dans le suivi. C'est la décision. Mais c'est eux qui décident. Le DTN, il vient. Le DEN, il vient. Il propose son programme. Il propose sa sélection. Ça reste discutable. Ça reste discutable autour d'une table. C'est le bureau qui décide. Ce n'est pas le DTN. Le DTN, il soumet. C'est au bureau de décider. Et souvent, bien évidemment, comme ça se dit dans les milieux de l'athlétisme, écoutez, tel membre, il est président d'une ligue qui n'a jamais produit un champion d'Algérie. Mais écoutez, c'est vous qui l'avez élu, ce bonhomme. C'est vous qui l'avez élu. Il n'est pas venu de la fédération de badminton ou de la fédération de football. Là, c'est un problème sérieux. Maintenant, en ce qui concerne les grands clubs... Abdou, comment permettre la capacité à produire des athlètes ? M. Ghosmé a toujours raison. Encore une fois, en parlant de clubs, c'était une institution. J'étais au club sportif de la Dynamique Nationale de la Construction, de la DNC-AMP. C'était une institution, Amar. On avait tout. On avait l'infirmerie, on avait le transport, on avait tous les moyens pour nous préparer. Aujourd'hui, il existe des clubs, non ? Alors, je vais vous dire, ce que moi, je n'ai pas pu avoir en tant qu'athlète, d'autres athlètes qui étaient un peu plus âgés comme moi, Aïtidir, Abdounouzle Hashmi, Kirmish Kamal qui étaient avec moi au club, et d'autres encore, eh bien, ils l'ont eu. Vous savez, quand vous passez votre service national et que vous allez rejoindre le MEPS, c'est deux années de professionnalisme et de rigueur au sein de cette institution militaire. Aujourd'hui, des athlètes ont encore cette chance. Mais c'était deux années de professionnalisme. Quand Mada, Lahir Ahmou et d'autres sont sortis de cette institution, c'était des grands athlètes. Vous vous basez sur le passé pour nous parler de la situation d'aujourd'hui. Moi, ce qui intéresse le téléspectateur, c'est la capacité à produire des athlètes. Monsieur Mammar, aujourd'hui, je ne vais pas passer par monsieur. Aujourd'hui, vous savez, pour moi, c'est des exploits. Ce qu'a réalisé Benida, ce qu'a réalisé, personne ne peut quantifier qu'une médaille. Ah Benida, elle est le produit du Sinde, quand même, il faut le rappeler. En matière de quantifier, d'abord la prise en charge, c'est une question.